Bravo joueurs de Strasbourg qui nous ont donné une leçon de football aujourd'hui. Victoire 3 buts à 1, mérité. Je ne sais même pas comment on a fait pour tenir le 1-0 à la mi-temps. Qu'est-ce qui a fait la différence ? L'envie, la détermination, le pressing. Voilà ce qui a fait la différence du côté strasbourgeois. On a été inexistant dans tous les domaines. Défensivement, offensivement, au milieu de terrain, rien. Alors, notre jeune gardien Théoborne, 3ème gardien, il a fait les arrêts qu'il pouvait faire. Je ne vais pas lui en vouloir. Mais on en parle du milieu de terrain. Carreta-Gonalon. Mais Carreta, c'est une catastrophe. Et on a senti, oui, on a senti qu'Angastien est rentré, qu'il y avait du mieux. Bout au bas, pareil. Zéphane qui marque son petit but, c'est bien. Mais les mecs, ce n'est pas à la 89e minute qu'il faut se réveiller. Parce qu'on a vu les dernières minutes, on était mieux. Mais encore une fois, félicitations strasbourgeois. Parce que ce n'est pas du tout la même équipe que j'ai vue il y a quelques semaines en arrière. On sent qu'ils sont en forme. Par contre, oui, par contre, amie strasbourgeois. Et je vais vous le dire. Oui, je vais vous faire une confidence. Dans une semaine, ça sera un match différent. Ça ne sera pas le même match. Donc bravo pour cette victoire. Au revoir à la Coupe de France. De toute façon, personnellement, je vous le dis, ça ne m'intéressait pas. Le championnat est plus important. On va se concentrer avec le championnat. C'est tout ce qui compte, les amis. Aucun enchaînement de passes sur ce match. Une passe, deux passes et... On envoie devant. Tiens, débrouille-toi. Ce n'est pas comme ça qu'on joue, les gars. Alors, Nicholson, aujourd'hui, je ne vais pas lui tomber dessus. Parce que je trouve qu'il a fait deux, trois passes intéressantes. Vernijus. J'ai du mal avec Vernijus, les gars. Sorti sur blessure. J'espère que ce n'est pas bien grave. Cham, on ne l'a pas vu. Voilà. Allez, Vina. Un peu absent, mais je n'ai pas envie de lui en vouloir. Il a tellement été énorme depuis le début de saison. On ne peut rien lui dire. La rentrée de Zéphane, la rentrée de Butoba, la rentrée de Gastien, surtout, qui a apporté un plus. Et Gastien, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Mais quand il joue, il se bat, il presse. Tout ça, il le fait. Voilà, chose que Kaïta, chose que certains joueurs ont du mal à faire. Solidarité, les gars, sur le pressing. On ne l'a pas vu. Ça nous fait défaut, encore une fois de plus. Parce que les strachs d'enjoie, ils ont été présents. Ils ont pressé ensemble. Ensemble, et je le dis, et ce n'est pas la première fois que je le dis, les gars. Ensemble, on ne le fait pas. Donc j'espère, en tout cas, que ce réveil, clamons-toi à la fin de match, va pouvoir faire quelque chose sur le prochain match. C'est-à-dire que moi, j'espère que les joueurs, là, ils vont se mettre en tête que cette équipe strasbourgeoise, aujourd'hui, c'était fort. Mais ce n'est pas invincible. Sinon, ils seraient premiers du championnat avec 40 points d'avance. Ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose à faire. Et je le dis, le prochain match, ça ne sera pas le même match. Clair et net. Donc je compte sur vous pour ne pas lâcher nos joueurs. Je sais, c'est difficile, mais j'ai l'impression, en tout cas sur ce match, que nos joueurs n'étaient pas à 100%. J'ai l'impression que le match de coupe, pour eux, je ne sais pas. Pareil, cette défense à 3, va falloir arrêter. C'est nul. À chaque fois qu'on la met, on n'est pas bon. 4. Oh, Castien, 4. Arrête avec ta défense à 3. C'est nul. Tout ce que j'ai à dire. En tout cas, allez, clamons.